Benoît Soyer, bonsoir. Il est exactement minuit 17 et le journal L'Estéclair vient d'être bouclé. Et voilà un petit peu la une. Le RN a fait sauter le barrage républicain dans l'aube. Deux députés du Rassemblement National, Benoît, sur trois candidats. C'est historique pour un département comme le nôtre. Oui, on a vécu ensemble une soirée historique sur le plan politique à la préfecture ce soir. Jordan Guitton, Angélique Rang ont été élus. C'est évidemment une première. Jamais un candidat du Rassemblement National et encore moins du Front National auparavant n'avait été élu député ici. Donc Jordan Guitton qui l'emporte dans la première circonscription avec 53% des voix. Alors on va voir justement les résultats des différentes circonscriptions très rapidement. Oui, il l'emporte sur le député sortant, Végoï Bessomoro. C'était si on avait dû parier avant ce deuxième tour sur une circo qui allait basculer pour le RN, c'était vraiment celle-là. Marine Le Pen avait fait 55% au deuxième tour. Jordan Guitton est issu du secteur du côté de Mailly. Donc il avait près de 4000 voix d'avance au premier tour. Donc ce n'est pas vraiment une surprise de le voir l'emporter ce soir, même si c'est une première pour le RN, encore une fois. Avec Angélique Rang, la troisième circonscription de l'aube. Oui, par contre, Angélique Rang, ça pour nous, en tout cas moi personnellement, je ne l'avais pas vu venir. Même si j'imaginais qu'elle ferait un bon score en milieu rural, mais je pensais que la partie urbaine, c'est-à-dire Sainte-Savigne et Chapelle-Saint-Luc, ferait basculer Laetitia Burry, donc la candidate de la majorité présidentielle en tête, et qu'elle serait élue. Non, Angélique Rang qui a résisté. Elle avait 2400 voix d'avance sur son adversaire au premier tour et elle en a conservé 1400. Donc voilà, le Front républicain... C'est quand même des victoires nettes, mine de rien. Oui, c'est des victoires nettes, ça ne s'est pas joué à 50 voix. On observe que le Front républicain continue d'exister quand même, parce que que ce soit Grégory Besson-Moreau ou Laetitia Burry, ils progressent tous les deux davantage que les députés RN, mais ils sont au final battus parce que le RN a trop d'avance et c'est aujourd'hui le premier parti du département. On l'a vu à la présidentielle et finalement, il a assez logique, même si c'était inédit, de les voir emporter deux circonscriptions sur trois. Du coup, c'est un coup dur pour la majorité présidentielle, je pense qu'ils présentaient pour le coup deux candidats pour le deuxième tour. dont Grégory Besson-Moreau qu'on voit à l'image. Et finalement, les deux ont été balayés. Oui, il y a cinq ans, il avait réussi à l'emporter grâce à une triangulaire. Là, en duel, il n'a pas pu exister. L'Aube ne comptera plus de députés de la majorité. Alors, ça peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça pour ce qu'on appelle les grands élus. Je pense notamment à Philippe Pichry qui est président du département qui confiait hier son regret de ne plus avoir un député de la majorité qui puisse lui ouvrir certaines portes de ministère pour faire avancer des dossiers, je le cite. Voilà, on a vu qu'hier, Grégory Besson-Moreau a reconnu sa défaite, mais il avait une petite rancœur. Il était amer parce que, si on a bien compris, il porte quand même quelques accusations vers François Barron, qu'on voit justement. Oui, au micro de nos confrères et de notre collègue Clément. Il a clairement expliqué que, je cite, François Barron avait fait preuve d'irresponsabilité en faisant appel timidement, on va dire, au barrage contre l'ERN sans appeler à voter en sa faveur. Et puis, je me souviens que Stéphanie Frankel, qui était la candidate sur la première circonscription battue au premier tour, avait, elle, renvoyé dose à dos l'ERN et la majorité, en expliquant que Grégory Besson-Moreau avait trahi les eaux-bois. Donc voilà, ce sont des mots assez forts qui restent entre la gorge de Besson-Moreau. Il n'est pas le seul. Hier soir, il y a quelques soutiens dans l'entourage. Je pense notamment à Philippe Hanneau, qui était un petit peu à remonter, mais qui gardait ça en travers de la gorge. Une petite rancœur contre François Barron. Donc ça, ça va être un feuilleton, un temps 2, qu'on suivra dans les colonnes de l'Est éclair, je pense, très prochainement. Un petit mot quand même sur Valérie Bézamalgra, qu'on voit à l'écran, qui sauve son siège de député, pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada